En tout cas, nous, on a commencé déjà à ressentir l'effet du 11 décembre, déjà dans la ville, il y a un changement qui est là déjà. Il était environ 9h30 lorsque nous franchissons les murs de la cité de Naba-Oubry, chef-lieu de la province de Loubry-Tenga et de la région du plateau central du Burkina Faso, qui devrait accueillir les festivités du 11 décembre 2021. Zignary, puisque c'est de cette commune dont il s'agit, était en ébullition, une ville en plein chantier, des infrastructures routières, l'aménagement, des populations surexcitées, espérant se faire de petits bénéfices, des relations, bref, accueillies avec joie cette fête nationale jusqu'à ce que, le 25 novembre, à l'issue du Conseil des ministres, soit deux semaines avant les festivités, le gouvernement annonce... Le Conseil des ministres a décidé du report de la commémoration du 11 décembre 2021 à Zignary. Tandis que certains ignarois applaudissent ce report, d'autres qui étaient déjà dans le rêve ont du mal à accueillir cette nouvelle. L'un dans l'autre, ils comprennent que la raison est noble. En décembre, il y a des vignes qui sont les plus grands, mais on a des plus grands, on a des plus grands, on a des plus grands, mais on a des plus grands, 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 on a des plus grands problèmes, on a des plus grands, on a des plus grands, on a des plus grands, on a des plus grands problèmes. Je peux dire c'est bon, mais nous on était prêts, on s'apprêtait pour renouveler nos maquis, pour accueillir les étrangers aussi qui allaient venir, faire l'ambiance avec nous pour le 11 décembre, mais bon, comme c'est en fait de la sécurité, bon, vraiment, on ne peut pas dire quelque chose, mais c'est bon, que Dieu nous donne 2022 pour qu'on puisse faire ça, fêter ça ensemble, dans la paix quoi. C'est bon, au fait quelque chose qu'on ne peut pas dire et bien, un peu plus grand, c'est comme Peut-être, on ne peut pas dire qu'un autre message qu'on ne peut pas dire à vivre. Les jeunes ne sont pas plus ou moins Singapour. Non, ils ne sont pas encore dans le foyer. Il ne faut pas forcer les choses. Ils se souviendront que des jeunes, régroupés dans un mouvement spontané, ont fait son pavé pour exiger le report des festivités du 11 décembre, le 23 novembre dernier à Zignaré, au regard des dégradations sécuritaires. A cet effet, un message avait été remis au gouverneur de la région du plateau central, Fatmata Bénon. L'on dirait que ce message a bien été transmis et l'apprécie. Il faut dire que ce report-là est également à saluer parce que le gouvernement a fait preuve, comme d'habitude, de responsabilité. Vous savez qu'on ne peut pas être dans une fête nationale alors qu'il y a eu des deux, une situation sécuritaire plus ou moins préoccupante, une situation sociale également qui est faite aussi de tensions et sur lesquelles d'ailleurs le président de Faso lui-même a fait un message à la nation. Donc c'est dire qu'ils font communion avec le peuple pour reporter tout ce qui peut être reporté, tout ce qui n'est pas vital pour la nation à s'y néglier à plus tard, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, de préciser néanmoins que les réalisations déjà entamées se poursuivront. Étant donné les circonstances dans lesquelles cette célébration se déroule cette année, nous avons décidé le report des activités de l'événementiel. Il est évident que pour les réalisations, elles ont déjà été faites, certaines sont en train d'être finalisées. Ce volet, on peut dire, a déjà été géré. Nous allons au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, nous allons, même en cours d'année, procéder à l'inauguration de ces infrastructures afin de les mettre à la disposition des populations. On n'attendra pas une année pleine pour les utiliser, bien entendu. Tout ceci n'est pas un problème pour Hakim Pagnon, un résident de la cité. Lui, il va plus loin en mettant en cause ce secret école chinelle qu'est l'indépendance réelle même des États africains. Pour cause d'insécurité, on ne peut pas accuser quelqu'un. Bon, c'est logique. Ce n'est pas ça le problème. En tout cas, nous, on a commencé déjà à ressentir l'effet du 11 décembre, déjà dans la ville, il y a un changement qui est là déjà. Mais en fait, moi, le point sur lequel moi, il pourrait m'attarder, ce n'est pas ça. Je vais parler de cette question réelle d'indépendance. Moi, je souhaite, à mon avis, à mon sens, moi, je souhaite qu'on commémore l'indépendance. Parce qu'aucun pays ouest-africain n'est indépendant. Ces milliards, on dilapide pour, genre, fêter l'indépendance, inviter l'école, tout ça, c'est du gâchis. On aurait dû prendre ça pour commémorer nos mardis qui sont tombés depuis l'indépendance, la guerre d'indépendance, jusqu'aujourd'hui. Voilà, pour leur rendre hommage. Maintenant, les fonds, on décaisse, voient fêter cette indépendance. On aurait dû prendre ça pour investir dans d'autres secteurs. On ne peut pas tout dire, en fait. Mais nous, on n'est pas contents. Quand on dit de l'indépendance, ce n'est pas ça, l'indépendance. Donc, c'est vrai, nous, on n'est pas là à l'école, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le plus qu'on connaît, ce qu'on dit de l'indépendance, ce n'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Le nom Zignari vient de la langue morée et signifie tout simplement du jamais vu. Comme cette signification, la célébration de cette fête d'indépendance le 11 décembre était du jamais vécu pour Marc Ouango, également, un résident de Zignari. C'est vrai, c'est vrai. Réclamé par des analyses politiques, des journalistes, des populations, le report des festivités est chose faite. L'objectivité de la raison, nous en sommes tous unanimes. Il vous souviendra que lors du dernier conseil des ministres, lorsque nous adoptions le programme officiel de la célébration ou de la commémoration du 11 décembre, nous avions invité l'ensemble des composants de notre nation à commémorer cette fête avec beaucoup de sobriété. Depuis cette date, les situations de deuil successives, subies par notre nation, par nos forces de défense et de sécurité, entraînent une situation de désolation assez perceptible, de douleur, de choc au niveau de la population. Le conseil des ministres a décidé du report de la commémoration du 11 décembre 2021 et le message aux différents acteurs est clair. Le plus important, c'est le Burkina d'abord, un pays stable, en sécurité, et Dieu fera toutes choses belles en son temps. Ce que nous demanderons aux 13 régions, ce serait d'organiser des activités simples, symboliques, c'est-à-dire une cérémonie de prise d'armes, suivie des décorations, je dis bien au plan régional, dans toutes les 13 régions de notre pays. Au plan national, il y aura bien sûr la cérémonie habituelle des décorations, au palais présidentiel, et on s'en tiendra pour l'essentiel à cela. Située à 35 kilomètres au nord-est du centre-ville de Ouakadougou, Zignary est le chef-lieu de la région du plateau central. La dernière des 13 régions a abrité les festivités de l'indépendance du Burkina Faso. En tout état de cause, le 11 décembre 2021, le Burkina Faso commémore le 61e anniversaire de son indépendance. Pour paraphraser ainsi le journaliste Ismaël Ouidraogo, c'est le jour que la dépendance dans l'indépendance va s'achever, que nous serions joyeux de dire Organisez des défilés partout, faites des régissances populaires. C'est là que chacun pourra comprendre que ce pays est vraiment indépendant.